RCF Ouvrons les guillemets Gilles Laporte, mon invité du jour, Anne-Wilman Zicherman pour son roman Un bûcher pour Versailles Bonjour Anne-Wilman Zicherman Bonjour Gilles Vous êtes Lorraine, vous êtes de la région Messines, mais vous avez une antériorité très très importante puisque votre arrière-grand-père était vétérinaire au Val d'Ajol, votre grand-père était vétérinaire à Plombière, votre père l'était à Delme C'est une filiation Lorraine très très importante en même temps qu'une filiation médicale très importante Vous avez trahi un peu cette filiation, vous en devenant aussi une sorte de médecin, mais pas pour les animaux, pour les humains Oui, j'ai conscience d'avoir trahi un peu cette tradition familiale Mon père n'a pas pesé lourdement sur ses cinq enfants pour que quelqu'un prenne la suite mais quand même j'ai senti une certaine déception surtout parce que c'était moi qui étais la plus portée vers la biologie, vers la santé d'une manière générale donc j'ai choisi la médecine humaine Et bien vous en a pris, ça vous a permis de faire une carrière complète au service de la santé des hommes Oui c'est ça, des femmes, oui, des femmes Je pense d'ailleurs que je suis assez douée pour camper des personnages féminins puisque c'est ce que mes lectrices me renvoient comme compliment Alors on va y venir Vous êtes passionnée par le XVIIIe siècle, vous êtes une femme passionnée de toute façon et dans la vie en général Donc XVIIIe siècle, c'est votre période de prédilection Vous êtes passionnée par la langue française Vous vous considérez comme une combatante, comme une militante de la langue française Oui, je déteste tous ces néologismes, tous ces barbarismes qu'on nous impose comme la féminisation des noms par exemple Je me refuse à être une auteure, une écrivaine Je ne me sens pas diminuée par le fait qu'on emploie à mon sujet des mots qui ont toujours existé et qui sont du masculin C'est le neutre, le neutre c'est masculin Alors il y a du boulot aujourd'hui parce que la langue française est malmenée Elle est malmenée par les pratiques numériques, le SMS Malmenée par les anglicismes qui foisonnent et que les journalistes me sont un plaisir d'employer parce que, paraît-il, ça fait mieux, en tout cas pour eux Ce qui m'agace le plus moi, c'est par exemple l'utilisation de noms comme adjectifs comme par exemple le mot citoyen qui est utilisé comme adjectif attire l'arigot On ne sait même plus ce qu'on dit Oui Bien, vous êtes passionnée aussi par l'intrigue policière et dans un contexte historique Alors ça c'est un peu plus surprenant, non ? Eh bien, je pense que pour moi c'est une facilité parce qu'il y a l'intrigue qui mène le récit et j'ai moi-même été fascinée par la lecture de séries historiques policières qui se passaient à la fin de la République romaine J'en ai lu plusieurs en anglais d'ailleurs c'était une manière de progresser dans la langue et j'ai tellement aimé cela je me suis dit que c'est un genre littéraire justement qui permet au lecteur d'en savoir davantage en tout cas c'est ce qui m'est arrivé parce qu'en côtoyant Cicéron dans des romans j'ai voulu en savoir davantage sur le personnage Vous êtes aussi une praticienne de la marche Vous marchez tous les jours, une heure et demie ? Oui, je marche tous les jours, une heure et demie je fais à peu près 8 à 10 kilomètres chaque jour Ah oui, et vous pratiquez un sport de combat j'ai intérêt à bien me tenir le Krav Maga, j'ai découvert, je ne sais pas je ne savais pas que ça existait, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique de l'armée israélienne qui est maintenant très à la mode en France c'est du close combat c'est du combat rapproché Donc je vais être très 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 prudent Non mais je n'ai pas un niveau très élevé j'ai fait 4 ans Malgré tout, moi j'ai un niveau inférieur à 0 Et vous avez confié aussi des éléments de ce sport de combat à votre héros Augustin Duroc Alors entrons dans votre roman qui vient d'être publié par les éditions Lavalette Alors Lavalette c'est une maison d'édition Lorraine petite maison d'édition mais comme disait Héloïse d'Ormesson quand elle a créé la sienne petite maison qui a toutes les qualités d'une grande C'est un roman qui s'intitule Un bûcher pour Versailles Il est dans la série des enquêtes d'Augustin Duroc C'est votre héros celui-là Oui Duroc c'est un nom que vous avez choisi non pas par hasard mais parce qu'il est pour vous important Oui c'est le nom de ma grand-mère paternelle et comme je trouve qu'il sonne bien je l'ai adopté Alors lorsque je vous demande de résumer votre roman vous me dites ceci vous m'écrivez ceci je vous cite Un incendie se déclare au numéro 2 de la rue de la Beau au moment même où le curé riche fait sonner les cloches de Saint-Maximin pour éloigner les démons qui semblent assaillir une de ses ouailles Lorsque la milice bourgeoise et la chaîne formée par les paroisiers ont enfin maîtrisé le sinistre On découvre Philippette Pochon de Rosemain inanimé dans sa maison et les efforts pour la ramener à la vie restent vains Et là je lis les premières pages de votre roman La première page Metz le jeudi 5 février 1784 Nuit de la Sainte Agathe rue de la Beau Le curé de Saint-Maximin penché par la fenêtre du presbytère vit les flamèches caresser mollement le chambranle de la porte cochère de la maison d'en face celle de la Pochon de Rosemain Il hurla Mais le bruit des cloches couvrit le son de sa voix Il faisait nuit noire La neige tombait toujours Il se précipita dans la rue Au feu ! Au feu ! Pour une fois Il n'était pas couché Lui qui d'ordinaire était au lit dès la tombée du jour afin d'économiser la chandelle Ce soir-là Il avait décidé de faire sonner les cloches de la paroisse à 11h précise Il savait que certaines nuits étaient propices à éloigner les démons C'était lors des fêtes de la Sainte Agathe le 5 février et de la Saint-Jean le 24 juin La bériche qui avait ses raisons avait prévenu ses paroissiens qu'il mettrait son clocher en branle jusqu'à minuit Le bedo allait tirer ainsi sur la corde une heure durant Heureuse inspiration S'il avait pu apercevoir l'incendie c'était à l'évidence grâce à Sainte Agathe Depuis le matin la neige tombait en flocons si serrés qu'on n'y voyait pas à trente pas Des maisons assoupies montaient des colonnes de fumée paisibles et seule cette sonnerie inhabituelle troublait le calme de la rue Peu après le quart de 11h rue de la Beau le curé avait jeté un oeil sur les toits d'en face par la fenêtre du presbytère et évalué l'épaisseur du manteau blanc à trois pouces Un peu plus tôt il aurait pu voir une longue cape sombre au capuchon relevé entrée furtivement par la porte cochère d'en face au numéro 2 après en avoir forcé la serrure C'est là que demeurait Félippette Pochon de Rosemain La cape noire avait frémi en entendant ce carillon qui retentissait comme un divertissement comme un avertissement divin mais plutôt que de renoncer à son dessin elle persévéra C'est là qu'on avertissement à son dessin Anne, vous avez reconnu immédiatement bien sûr Mozart, clin d'œil à beau marché le Don Giovanni chanté par Thomas Hampson parmi les chœurs de l'opéra de Vienne dirigé par Nicolaus Arnoncourt Nous sommes en compagnie de Anne Wilma Zicharman pour son roman Un bûcher pour Versailles et bien sûr vous êtes sur RCF et vous avez bien raison Entrons dans votre roman maintenant arrive après cette introduction arrive un personnage un peu curieux une certaine Frommel Wittersheim parlez-nous d'elle s'il vous plaît C'est un personnage qui a réellement existé et qui précisément lors de cette année-là j'ai fait sa connaissance par hasard en assistant à une conférence à la communauté juive de Metz qui est importante et là il y avait un intervenant américain qui nous a présenté sa traduction en anglais des minutes du tribunal rabbinique de Metz juste avant la révolution et après la révolution tout cela a cessé et donc ce personnage émergeait de son discours je me suis dit voilà un personnage de roman idéal il me l'a faux donc je me suis procuré sa traduction anglaise du texte qui était écrit en hébreu et j'ai campé ce personnage que j'ai trouvé tout à fait séduisant une femme banquière en quoi est-ce que ce personnage était si attachant si séduisant si important pour le roman parce que c'est une femme banquière qui mène des affaires qui vend du bétail qui fait des affaires avec la cour et qui prête de l'argent à une autre de mes héroïnes et bien sûr dans la réalité elles n'ont rien à voir ensemble oui c'est donc une femme une maîtresse femme on pourrait dire qui mène déjà son entreprise à cette époque là nous sommes au 18ème siècle fin 18ème siècle ne l'oublions pas les femmes étaient plutôt à la maison à cette époque là non ? oui mais je pense que dans la communauté juive c'était différent les femmes avaient plus volontiers des responsabilités dans les affaires associées à leur mari le plus souvent oui et entre dans cette histoire un autre personnage important on l'a évoqué tout à l'heure mais très rapidement Augustin Duroc ah ah alors Augustin Duroc c'est donc mon héros qui revient dans chaque volume de la série c'est un vétérinaire et ça m'a plu de camper un vétérinaire au 18ème siècle parce que c'est là qu'est née la profession ce sont les français qui ont inventé les écoles vétérinaires la toute première est née à Lyon en 1762 la deuxième à Alfort en 65 et donc Augustin Duroc vient de cette toute première école et ça m'a amusée d'inventer parce qu'on a très peu de documents sur la science vétérinaire du 18ème siècle hormis les livres qui ont paru à cette époque là mais la pratique quotidienne c'est mal connu en revanche on a beaucoup de documents sur le 19ème siècle et je me suis servi de ce que mon arrière-grand-père avait laissé comme carnet très poussiéreux mais écrit de sa belle écriture où il relate le meilleur de ses observations cliniques auprès de ses patients avec des dates qu'avaient les animaux ce qu'il a dit ce qu'il a fait comment il s'en est sorti et je trouvais ça tout à fait capital comme documentation il y a quelques descriptions d'ailleurs d'interventions du vétérinaire qui sont très intéressantes parce qu'elles montrent comment on travaillait autrefois dans cet art on était artistes vétérinaires artistes oui c'est le nom qu'on a donné aux vétérinaires jusqu'à la fin du 19ème siècle parce qu'on considérait la médecine comme un art oui sauf les chirurgiens qui étaient des barbiers oui les barbiers les chirurgiens c'était des ils tranchaient ils tranchaient les poils quand ils rasaient c'était une profession de second temps c'est méprisé par les médecins oui méprisé par les médecins alors que la vétérinaire c'était vraiment une classe très très particulière et vous décrivez certaines interventions qui permettent de vivre de l'intérieur leur manière de travailler d'intervenir et puis vous avez aussi ce clin d'oeil permanent aux intrigues aux intrigues de la province bien sûr mais aux intrigues qui vont se nouer dans la cour à Versailles à partir des situations vécues en province pourquoi est-ce qu'Augustin Duroc prend de l'importance dans cette affaire parce qu'il va mener une enquête mais sur quelle base va-t-il mener son enquête et bien je ne voulais pas non plus perdre de vue Calonne que mes lecteurs connaissent bien puisque Calonne a passé 12 ans à Metz comme intendant du roi à Metz il résidait dans notre actuelle préfecture ce qu'on a un peu oublié parce que c'est vrai qu'il était très présent à Metz et là dans ce quatrième volume il est ministre des finances et comme je tenais absolument à voir Calonne parmi mes personnages peut-être une dernière fois non ça sera l'avant-dernière et bien donc il fallait que l'intrigue se déplace à la cour c'est pour ça que j'ai inventé cette affaire alors Philippette Pochon de Rosemin c'est une femme qui a également existé qui faisait des affaires à la cour de Versailles des affaires pas toujours très bien très honnêtes et elle a d'ailleurs été en Bastille à plusieurs reprises et moi j'ai un petit peu triché avec la réalité je l'ai fait habiter à la fois à Paris et à Metz pour les besoins de mon intrigue un romancier ne triche pas un romancier arrange les situations à sa manière oui c'est pas tricher vous respectez scrupuleusement l'histoire Calonne vous ne lui faites pas faire des choses qu'il n'aurait pas faites c'est vrai donc vous ne trichez pas mais vous nous invitez à pénétrer peut-être la grande histoire à partir de la plus petite histoire et ça c'est intéressant aussi oui c'est un petit peu le but que je poursuis j'aimerais que les lecteurs s'imprègnent d'une époque qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal qu'ils aient envie de connaître davantage leur ville pour ceux qui habitent à Metz donner envie à ceux qui ne connaissent pas Metz de venir la voir et puis je pense aussi qu'un lecteur d'une manière générale quand il s'identifie au héros apprend sur lui-même de même que moi j'ai beaucoup appris en lisant des romans on apprend sur soi-même en ce sens que on vit à travers un personnage des situations qu'on a peut-être déjà vécues ou on vit des situations des périodes historiques difficiles où on se demande ce que l'on aurait fait à sa place dans telle ou telle situation Est-ce que ça veut dire qu'un auteur écrit pour se découvrir lui-même Anne ? Forcément Est-ce que l'auteur Anne-Ville-Mazie-Charmane écrit pour se mieux connaître elle-même ? Je n'avais pas réfléchi à cette question-là mais sans doute oui j'apprends sur moi-même aussi en écrivant bien sûr bien sûr puisque je mets quand même dans chaque personnage une partie de moi des choses que j'ai observées chez d'autres personnes en particulier dans ma pratique professionnelle j'ai vu des femmes toute la journée donc j'ai pu appréhender leur psychologie leur manière d'être leur relation avec leur mari leur relation entre elles et tout cela nourrit ce que j'écris Alors revenons à notre roman ce roman publié par les éditions La Vallette un bûcher pour Versailles nous avons découvert l'existence d'Augustin Duroc de Framula Vitor Saïm et de cette malheureuse victime de l'incendie alors il part à Paris Augustin Duroc il va retrouver là-bas d'ailleurs Calonne et il va commencer à mener son enquête parce qu'il y a un pli qui circule oui c'est une et c'est curieux il y a une lettre qui se balade quelque part et qui serait très importante serait très importante parce que ce qui décide Augustin à partir c'est une lettre de Calonne qui lui l'informe que Eleonore sa jeune maîtresse bon ça c'est un personnage fictif est en but à une certaine persécution elle est suivie elle est tourmentée par des gens qui lui en veulent à propos de cette lettre dont le contenu aurait disparu et ce contenu ce contenu c'était une lettre de change il est un peu explosif oui c'est une lettre de change et une lettre de change c'est l'ancêtre du chèque ça permettait de transporter de grosses sommes d'argent dans des pays étrangers parce que par exemple la lettre de change qui est donc un emprunt dans mon roman de 100 000 livres si la personne était allée tirer la somme à la banque elle aurait eu dans ses poches 50 kg de pièces d'or donc on imagine bien que de grosses sommes d'argent ne pouvaient pas circuler sous une autre forme que sous la forme de lettres de change donc il va rejoindre Calonne notre héros Augustin Duroc il va commencer à mener son enquête mais il va se faire arrêter il va se retrouver en Bastille une lettre de cachet va être écrite et lancée contre lui en Bastille et à la Bastille il va faire une rencontre intéressante quand même je peux vous lire le petit extrait 19 février 1784 à la Bastille vers les 10 heures de la matinée après qu'Augustin eut assisté à la messe dans la chapelle sous bonne garde il se fit entendre un remue-ménage au-dessus de sa tête des bruits de piétinement des voix un cliquetis de clés l'arrivée d'un nouveau prisonnier peut-être depuis 4 jours qu'il fouillait sa chambre en toussant selon l'invitation de l'inscription découverte sur le manteau de sa cheminée qui cherche trouve il n'avait encore rien mis au jour si encore il savait ce qu'il fallait chercher une clé une lime de la corde de plus il en était à son 9ème jour d'incarcération et aucune nouvelle de l'extérieur ne lui était pas revenu se pouvait-il que quelqu'un eût intercepté sa lettre et que Calonne ignora son arrivée à Paris plus le temps passait plus ils sont convainqués avec amertume était-il possible qu'il fût abandonné de tous à l'insu de sa chère Célia et de son petit Julien il les imaginait tous les deux inquiets de son silence lui qui avait promis d'écrire sitôt arrivé et puis son absence prolongée avec qui allait nuire à sa clientèle il faut se mettre à la place des paysans et des propriétaires de chevaux pas d'artistes vétérinaires à disposition on retourne consulter les empiriques ces charlatans sans formation scientifique toujours en embusclade avec leurs paroles séduisantes et leurs bons vieux remèdes à la sauce de sorcière comment lutter contre cette manie qu'ont les gens d'accorder plus de confiance aux beaux parleurs aux vides goussés qu'à un homme de science qui applique l'expérience que lui ont transmis ses maîtres les uns manillards de séduire tandis que les autres affichent une austérité bien ennuyeuse rien encore n'était gagné contre le pouvoir des empiriques dont la présence était toujours bien réelle considérant avec un intérêt nouveau le bal d'acquin de son lit il entreprit de grimper à la force des bras sur l'une des colonnes de bois tournées pour entendre ce que l'on disait à l'étage au-dessus la pièce de bois était haute et glissante à plusieurs reprises il dut s'y reprendre au point qu'il se trouva tout en sueur à chacune de ses tentatives le châssis branlait si dangereusement qu'il se demandait si l'ensemble n'allait pas s'effondrer ruinant des mêmes coups ses chances d'en savoir davantage il réussit enfin à se maintenir suffisamment haut sur la colonne de sorte que son pied put trouver un appui sur la moulure circulaire située à mi-hauteur sa tête affleurait le ciel de lit fait de tissu de velours cramoisi couvert de poussière hélas on n'entendait plus aucune voix venant du haut toutefois il distingua sous la poussière du ciel de lit quelque chose qui ressemblait à un épais document accompagné d'un objet arrondi de la taille d'une petite pomme il allongea le pas éternua plusieurs fois en remuant toute cette saleté accumulée et tira sur le tout il souffla dessus c'était une liasse de papier accompagné d'une plume d'oie bien affûtée et d'un encrier son coeur se mit à battre il eut la certitude d'avoir enfin mis la main sur le trésor caché il vient de faire une découverte intéressante dans sa cellule de la Bastille puis il va rencontrer qui ? un personnage haut en couleur le marquis de Sade qu'il ne rencontrera pas mais il entendra sa voix bon il le rencontrera oui pas physiquement voilà par personne interposée il sentira sa présence alors que va-t-il advenir là sans pour autant déflorer le sujet et bien il va rentrer à Metz il va rentrer il va mener en partie son enquête à Versailles à Versailles à Versailles puis il va rentrer à Metz oui et là et là et bien l'intrigue va se dénouer l'intrigue va se dénouer le coupable bon il y avait des coupables parce qu'il y a eu d'autres meurtres commis à Paris mais le coupable du meurtre de l'assassinat de la femme d'affaires de la rue de Labo l'a resté bien mystérieux et c'est là que la situation se retourne et que le coupable n'est pas celui qu'on imaginait au départ et on va le découvrir à la fin de ce roman le coupable oui on le découvre bien sûr je ne pose pas davantage de questions sur la fin parce qu'on ne veut pas déflorer le sujet allez pour respirer un peu on écoute un peu de musique encore du Mozart on écoute un peu de musique à Metz il va il va trouver il va rencontrer quelqu'un d'intéressant mais je n'en dirai pas plus le beau vicaire Joseph ce n'est pas n'importe qui ce bel homme c'est un séducteur qui partage une sorte d'intimité avec une certaine barbe Martin femme de joyeuse vie femme un peu légère qui va se déclarer enceinte de ses oeuvres alors là c'est une histoire vraie qui s'est passée à Metz une rivalité profonde entre le curé d'une paroisse c'était la paroisse Saint-Saint-Plice et son vicaire arrivé bien après lui qui est un beau garçon qui fait des prêches enflammées qui attirent les foules et il séduit les femmes notamment cette barbe marchand qui est une femme une fille à soldats dit le quartier et elle lui envoie des lettres enflammées parce qu'elle sait lire et écrire ça c'était vraiment dans les archives elle lui envoie des lettres enflammées pour lui demander son aide pour qu'il l'aide qu'il lui apporte son secours pour retrouver les voix du Seigneur et en même temps elle est tellement attirée par lui qu'il se passe quelque chose entre eux et le curé voit ça d'un très mauvais oeil en plus il surprend une lettre une lettre encore une lettre encore une lettre un prêt qu'il a bon ça c'est une invention ça fait pas partie de l'histoire vraie il a emprunté de l'argent à Philippette Pochon celle qui a été assassinée pour l'achat d'un secrétaire de luxe et donc toutes ces deux raisons là font que le curé va voir l'évêque Monseigneur de Montmorency Laval pour dénoncer le curé Montmorency Laval qui a été le créateur de la cristallerie de Baccarat oui bon voilà on en dira pas plus vous voyez comment la petite histoire locale rejoint la très très grande histoire et comment ce roman dont je rappelle le titre Un bûcher pour Versailles de Anne-Ville-Maincy-Charmane nous permet d'explorer la vie quotidienne en Lorraine dans la région Messine à la fin du XVIIIe siècle d'explorer aussi les intrigues les couloirs un peu secrets de la cour de rencontrer des personnages historiques tels que Calonne le rencontrer par sa voix le marquis de Sade c'est un roman qui demande à être découvert qui demande à être lu de la première à la dernière page parce qu'il est cette invitation à la relecture de l'histoire merci Anne-Ville-Maincy-Charmane je rappelle le titre de votre roman Un bûcher pour Versailles publié par les éditions La Valette et il est en librairie actuellement il vient de sortir très prochainement dans quelques jours il est en librairie dans quelques jours bonne lecture à vous toutes et vous tous à tout bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501